Je m'appelle Céleste et j'en pince pour ma meilleure amie Lila depuis un an. Je l'aime à mourir et c'est la personne qui compte le plus dans ma vie. La première année, on s'est vraiment éclatées. Avec Lila, on s'est retrouvées colocataires totalement par hasard la première année. C'était vraiment complètement inattendu et on s'est bien marrées. Quand je suis entrée dans la chambre avec mon Marcel blanc, mes chaussettes montantes noires et mes bottes, est-ce que tu t'es dit qu'on allait devenir amie ? Non, j'étais plutôt estomaquée. J'aime tout chez elle. Son physique, sa personnalité, la façon dont on interagit toutes les deux. Tout est extraordinaire chez elle. Tout. J'ai de belles fesses. Lila, elles sont superbes. On s'est très vite aperçues qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait tout pour s'entendre. Salut ! Bonjour ! Désolée pour le retard, comme d'hab. On a intégré la même sororité. On adore toutes les deux les jeux de société. On aime toutes les deux cuisiner et faire des gâteaux. Et on est de grandes gourmandes. C'est une passion qui nous unit vraiment. Oh là là, ta vie ! Il y a de tout. Elle fait les choses comme elle l'entend. Elle se bat pour ses convictions. Et surtout, elle en connaît un rayon sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Et ça, je trouve ça vraiment admirable. Je m'inscris au cours sur les champignons de Californie. Aucun doute. C'est extrêmement difficile pour moi d'être avec elle et d'être aussi proche d'elle sans avoir jamais réussi à lui avouer mes sentiments. Quand je suis avec Lila, je sens qu'on est très proche. On se soutient l'une l'autre sans arrêt. Et je crois que ce lien, c'est quelque chose de très rare pour moi. Salut ! Bonjour ! Ce qui me fait peur, vu que j'ai depuis toujours caché mes sentiments à Lila, c'est que si je me dévoile et qu'elle n'éprouve pas la même chose pour moi, je ne pourrai plus tout partager avec elle. Tu veux sortir ce soir ? Oui. Lila pense qu'elle va m'aider à me préparer pour mon rencard. Mais ce rencard, c'est pour elle. J'adore notre relation d'amitié. Elle est très précieuse à mes yeux. Et si je devais la perdre, je serais anéantie. Lila est sur le point d'arriver et je stresse à l'idée de me dévoiler et de lui avouer mes sentiments pour elle. Le truc, c'est que je prends le risque de gâcher notre amitié en l'ouvrant mon cœur de cette manière. Je m'appelle Lila et je suis une des meilleures amies de Céleste. Je tiens beaucoup à elle et je souhaite que son rencard se passe vraiment bien. Je vais l'aider à se préparer au mieux pour cette rencontre. C'est une fille pétillante, ouverte, énergique. Elle est extraordinaire. C'est une fille très chouette pour qui sortira avec elle. Salut. Salut, ça va ? Ça va. Tu stresses pour ton rencard ? Euh, non, j'ai hâte. À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire ou ne pas faire ? Je pense que t'as un don pour... Ton pain m'a brûlé. Je ferais quoi sans toi ? Exactement. C'est moi ton cerveau. Je vais le sortir. Merci. Il faut que tu sois aussi détendu que possible. Parce que, tu vois, quand tu stresses parfois, je sais que tu ressasses les mêmes choses. Et du coup, t'arrives pas si facilement à penser à autre chose. En général, je m'habille de façon déjantée. Qu'est-ce que... Il faut que je fasse plus classique ou que je laisse entrevoir mes courbes ? Mets un haut. Vraiment, mets un haut. En général, je mets un truc qui ressemble à un haut. Mets un truc qui couvre plus que ça. C'est ce qu'il y a de plus plaisant. Réservez ça pour le second rencard. Je suis curieuse de savoir où vous comptez aller. Parce que j'en ai aucune idée. Je prévois de l'emmener à un cours de cuisine. T'as une très bonne idée. Tu trouves ? Quand je me suis demandé où je pourrais emmener Lila, j'ai tout de suite pensé à ça. C'est une passion qu'on a en commun et qui nous a toujours unis. Et donc, je suis contente qu'elle trouve l'idée excellente. Voilà, tu me trouves comment ? T'es très bien. Attends, recule un peu. Ouais. On y va ? On y va. Super. Le fait de lui avouer mes sentiments va mettre en danger notre amitié. Or, je ne veux pas perdre cette amitié. Mais si j'apprends qu'elle éprouve les mêmes sentiments pour moi, je serai la plus heureuse du monde. T'es stressée par ce qui t'attend ? Ouais. Ça peut mal tourner. Je veux que ça se passe bien. Je ne veux pas... Je ne veux pas gâcher notre relation. Mais il ne se passera rien si je ne lui dis rien. Prête ? Je... Je crois que je suis prête, ouais. Ouais. N'oublie pas. Sois détendue et reste toi-même. Et souviens-toi. Comme je te l'ai dit, t'as juste à laisser faire ta merveilleuse personnalité. Merci. Si tu fais ça, tout ira bien. Lila, il faut que je te dise quelque chose. Alors, disons que ces deux dernières années, tu as énormément compté dans ma vie. Tu as été à mes côtés dans les bons moments. et aussi les mauvais moments. Et je voulais te dire que je n'attends personne d'autre pour ce rencard. En fait, j'ai organisé tout ça pour toi. C'est vrai ? C'est vrai ? Tu veux bien sortir avec moi ? Ça veut dire que je vais au cours de cuisine avec toi ? Ouais. C'est vrai ? Un cire ? C'est parti. Ouais. Allons-y. Je suis contente. Je stressais énormément et je suis rassurée. Tout est parfait. J'ai hâte. Je suis prête à y aller. À nous la ratatouille. Incroyable. Jusqu'à présent, j'avais jamais envisagé de sortir avec Celeste. Mais je suis vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner. Quand tu m'as dit que l'idée était excellente, j'étais aux anges. C'était bon signe. C'était parfait. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien. Vous aimez cuisiner ? Oui. Avec moi ? Oui. On va faire une ratatouille rapide. Vous savez, comme dans les films. Oui. On va faire une ratatouille rapide. D'accord. C'est stressant, il faut couper ça vite. Je peux couper les autres. C'était un plaisir. Maintenant, on attend que ça cuise. Tu veux une cuillère ? Façon de parler. Merci. Ça sent bon. Ça sent super bon. C'est la vôtre. Merci. Merci. Oh là là, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Alors, je suis curieuse, depuis combien de temps tu gardes ce secret ? En fouillant-toi. C'est venu progressivement, au fil du temps. Il n'y a pas vraiment eu de basculement. Je vois. Maintenant, tu le sais. Oui. Je pense que t'es une amie extraordinaire. Tu comptes énormément pour moi, énormément. Oui. Je ne suis pas sûre de vouloir aller plus loin avec toi. Tu t'es amusée aujourd'hui ? Oui, je me suis beaucoup amusée. C'était vraiment super. Tu accepterais de faire une autre sortie pour voir ce que ça donne ? En tant que petite amie ? Oui. Disons non, pour le moment. Je ne dis pas qu'on pourra pas en reparler plus tard. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, je sais que je préfère qu'on reste amie. Je suis sonnée. J'espérais vraiment qu'elle accepterait de passer à l'étape supérieure avec moi. Mais elle ne veut pas aller plus loin. Je suis extrêmement déçue. T'es prête à partir ? Oui. Allons-y. Vaut mieux qu'on reste amie parce que je sais que si on sortait ensemble, ça me ferait très bizarre. Et personne n'a envie de se retrouver dans une telle situation. Donc, ça vaut mieux pour tout le monde. Sincèrement, je suis déçue. J'espérais qu'elle ait des sentiments pour moi, mais je ne fais pas le cas. Et certaines portes sont maintenant complètement fermées. Mais il faut qu'on voit toutes les deux quelle tournure va prendre notre relation. Hey, bébé, viens là. Ça fait plusieurs semaines que je me suis dévoilée à Lila. Et notre amitié est plus ou moins restée intacte. On en a un peu parlé et conclu que d'en rester là était mieux pour tout le monde. C'est un soulagement de savoir exactement à quoi s'en tenir. Et j'imagine qu'à la rentrée, on sera toujours les deux super amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501